La parole est à Jean-Joujiaoudi. Merci. Merci, Président. C'est bon ? Merci. Merci, Président. Comme les années précédentes, les transferts de compétences brouillent un peu la comparaison, évidemment, d'une année sur l'autre. Ces transferts provoquent mécaniquement une amélioration des épargnes, dans ce cas-là, une plus forte diminution de l'asset que de nouvelles charges de fonctionnement. Ceci n'est pas facilement lisible pour les citoyens, car de plus, nous mélangeons des services publics administratifs et des services industriels et commerciaux, c'est-à-dire des budgets qui sont financés par l'impôt, d'un côté, et d'autres qui sont financés par les usagers. Nous avons bénéficié d'éléments favorables, dont la forte hausse de la fiscalité économique. Mais le vice-président a souligné que ça devenait un élément endémiquement variable, maintenant, d'une année sur l'autre. Et nous voulions juste souligner quelques petites alertes. Un, les redevances de RDF, Enedis et GDF sont faibles. Et il faudra qu'on s'attèle à les mettre à un niveau qui correspond à l'usage. La nécessité, nous devons prendre en compte la nécessité de répondre à la préoccupation de la CRC sur la subvention au budget annexe stationnement, ce qui nous a fait des remarques, et nous devons trouver un statut plus conforme. Les dépenses de fonctionnement augmentent, si on met de côté le moins des assets, du haut dernier transfert. Et dans le contexte de redéfinition des services et des missions, il n'y a rien là de surprenant. Mais ça nous invite, si on ne veut pas que ces augmentations s'ancrent définitivement dans nos comptes, à une évaluation d'efficacité de certaines dépenses. La masse salariale a bougé, en plus, sans être évidemment un niveau que l'on pourrait qualifier de critique ou autre, mais ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est qu'elle n'est pas encore stabilisée et qu'on pense que ça n'est que l'an prochain, quand on aura digéré toutes les modifications structurelles que nous sont imposées, que l'on pourra certainement débattre de son niveau et de son évolution. La baisse au SMTC, on l'a déjà indiqué dans ce conseil, qu'elle nous invite à réénoncer les bases des structures de financement. Nous avons globalement un ensemble qui est évolutif, mais au sens profond de terme, avec un environnement de fiscalité accrue pour les usagers, une persistance des interrogations sur les dotations de l'État, et pour la métropole, évidemment, une adéquation à ancrer entre l'évolution des moyens humains et des missions et des services. Il faut convenir qu'au milieu de tous ces multiples paramètres souvent contradictoires, les finances ont été assez bien maîtrisées, et c'est un euphémisme compte tenu des volumes. L'important, c'est que cette maîtrise, elle nous permet aujourd'hui de continuer notre politique de maintien du niveau de nos investissements, et c'est le point le plus important, et de continuer à développer nos services avec l'esprit de proximité que nous avons installé dans leurs évolutions budgétaires. Alors, puisque j'ai le micro, je me permets de faire deux remarques sur les déchets, enfin en réponse, pardon, puisqu'il a été souligné que l'augmentation importante sur le fonctionnement est due à ce qu'il y a été mis, 6 millions d'euros de provisions pour les investissements des prochaines années. C'est ce que l'on avait évoqué au moment de l'installation de l'Atom, en disant qu'elle répondait à un niveau moyen et qu'on en profiterait pour mettre des sommes de côté de façon à éviter un esprit d'échelle d'escalier en 2020. Et pour ce qui concerne le retard qui a été formulé par Thierry Monel, il est essentiellement dû, sur l'investissement, pardon, il est pour l'essentiel dû à l'immobilier, uniquement dû au retard de conclusion des dispositions immobilières. Mais bon, c'est une dépense qui aurait dû être à 80% à minima.